Le roi 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 vie spirituelle parce qu'il y a dans la Pâque un sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau et l'agneau qui était mangé avec des herbes vertes était une préfiguration de Jésus-Christ qui était lui-même venu en tant qu'agneau de Dieu. L'agneau de la rédemption, voici celui-ci est l'agneau de Dieu, celui-là même qui hâte le péché du monde. Voyez-vous, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il faut manger la Pâque, il faut manger l'agneau pour avoir la vie. Et la Pâque est très symbolique et Paul dira que Christ est notre Pâque et nous ne pouvons plus attendre forcément un jour spécifique pour célébrer la Pâque parce que la Pâque se célèbre chaque jour. Et les fêtes de l'Éternel qui étaient autrefois je dirais marquées dans le temps on devait les célébrer en Jérusalem principalement dans des époques bien déterminées. Aujourd'hui nous pouvons célébrer ces fêtes chaque jour en Christ. Donc la Pâque ne s'est pas limitée à la fête juive. La Pâque ne s'est pas non plus limitée à la naissance de l'Église. Voyez-vous ? Et la Pâque était une des fêtes. Après la Pâque vous avez la fête la fête de Pinson-le-Vin vous avez la fête de Prémisse et venait ensuite la fête de Pentecôte. La Pentecôte qui signifie aussi la fête des moissons car c'est là qu'on pouvait pouvoir récolter la moisson. Donc on parle de la Pentecôte on voit directement la moisson. Et vous allez voir que le jour de la Pentecôte quelque chose se passait pour entrer dans la dimension de la grande moisson ou encore la moisson finale. Quelle moisson ? Pas la moisson des grains mais la moisson des âmes car Jésus a dit levez les yeux regardez les champs qui déjà blancissent pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson il dit regardez les champs sont déjà blancs regardez tout est déjà mûr tout est déjà prêt pour être cueilli. Ouvrez vos yeux et regardez le diable a multiplié ses stratagèmes pour égarer le maximum des âmes. il a multiplié ses stratégies pour pouvoir mettre la confusion et la zizanie au milieu des enfants de Dieu mais il dit regardez regardez là et quand vous avez le regard de Dieu vous avez l'œil de Dieu vous pouvez voir que la moisson est déjà mûre il y a des âmes qui doivent être sauvées et ça c'est la responsabilité de l'église voilà pourquoi le jour de la Pentecôte il y a eu un changement dans l'ordre des choses il y a eu il y a eu un événement marquant qui était la naissance de l'église donc l'église est là elle est née pour la moisson elle n'est pas née pour s'entretenir elle-même se faire que du bien non elle est née elle a une vision elle a une mission elle a un mandat qu'elle doit répondre auquel il doit répondre elle plutôt l'église l'église est là pour une mission celle de gagner les âmes celle de prêcher l'évangile alléluia et ça s'est passé le jour de la Pentecôte et la Pentecôte c'était 50 jours pratiquement après la Pâque et ce qui va se passer c'est que ce jour-là il va y avoir des langues de feu alors avant d'expliquer un peu ces langues de feu j'aimerais nous faire comprendre un mystère je n'irai pas forcément un mystère un enseignement caché derrière les langues vous allez voir que le diable travaille avec la langue et Dieu aussi a dit je vais confondre ses oeuvres avec la langue c'est pour ça que nous devons aussi surveiller nos langues parce qu'avec nos langues nous pouvons faire deux travails soit le travail de Dieu soit le travail du diable Amen qu'est-ce que les langues de feu signifient ce que nous voulons voir nous verrons également pourquoi ces langues de feu et nous verrons quelles sont les conséquences de ces langues de feu Amen et avant de se poser toutes ces questions je vais reposer quelques petites bases concernant la définition même du mot langue quand on parle de langue une langue se croit selon l'anatomie une langue c'est un organe musculeux mobile qui est allongé justement et qui se retrouve dans notre cavité buccale c'est-à-dire dans notre bouche et tel que vous êtes chacun d'entre nous autant que nous sommes nous avons une langue n'est-ce pas ? avec la langue ça te permet de parler je n'aurai pas de langue je ne pourrai pas articuler les mots je ne peux pas parler avec la langue ça me permet d'apprécier un repas n'est-ce pas ? quand tu montes tu te dis ça c'est bon c'est avec la langue ce n'est pas en esprit c'est avec la langue Alléluia est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? mais je ne veux pas parler de la langue dans ce domaine-là parce que quand la Bible parle de la langue on ne parle pas de ce membre-là de la langue mais la Bible parle plutôt d'une expression la langue c'est un moyen d'expression la langue c'est une manière de parler quand on parle de langue on voit la manière de parler donc n'attendez pas parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le Jules de la Pentecôte il y a eu des langues comme la mienne là comme ça qui s'est posée sur chacun d'eux non c'est pas ça c'est pas ça du tout ce qu'on va voir c'est une manière de s'exprimer une manière de parler la langue c'est une manière de pouvoir exprimer une pensée exprimer une volonté exprimer un désir et quand la Bible parle de langue la Bible parle des paroles les langues ne sont rien d'autre que des paroles quand on dit des langues de feu c'est-à-dire ils ont reçu des paroles de feu et je prie pendant ce culte que Dieu nous donne des paroles de feu je prie que pendant ce culte que Dieu nous donne des langues de feu et allez ma prière Amen 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 des langues de feu et vous verrez dans la Bible que Dieu a tout créé par la parole Dieu lui-même en une langue Genèse 1 Dieu parlait les choses venaient à l'existence Jean 1 nous dit quoi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu tout a été créé par la parole et rien de ce qui existe n'existe sans la parole en elle était la vie donc derrière les paroles de Dieu ou derrière les langues de feu qui viennent de Dieu il y a la vie voilà pourquoi quand il parlait que les cieux existent les cieux ont existé il a parlé que des poissons existent dans la mer il y a eu des poissons qu'il y ait des oiseaux de toute espèce il y ait des oiseaux de toute espèce qu'il y ait des luminaires il y ait des luminaires il y a eu des luminaires il a parlé le soleil est apparu la lune est apparue les étoiles sont apparues simplement par la parole par la langue de Dieu et c'est très important de comprendre que derrière la langue il y a il y a un pouvoir par la parole la langue occupe une place très importante dans la vie aussi bien spirituelle que sous le plan physique c'est pour cela il est important de pouvoir bien gérer sa langue il est important de bien contrôler sa langue parce que derrière ce que tu dis tu déclare quelque chose peut arriver parce qu'il y a un pouvoir derrière dans Jérémie chapitre 18 le verset 18 Jérémie 18 nous allons lire regardez ce que les anciens du temps de Jérémie vont dire Jérémie chapitre 18 le verset 18 et ils ont dit venez complotons contre Jérémie car la loi ne périra point faute de sacrificateur ni le conseil faute de sage mais ni la parole faute des prophètes venez tuons-le avec quoi vous avez lu dans vos bibles venez tuons Jérémie avec la langue c'est-à-dire les paroles et personne et prenons garde et ne prenons pas plutôt garde à tous ces discours bien aimé dans le Seigneur il y a des gens qui peuvent vous tuer avec leur langue et le moyen par lequel le diable passe il est passé depuis la jeunesse pour tuer l'humanité vouloir détruire affecter l'oeuvre de Dieu Lucifer Satan le serpent n'a pas utilisé d'autres armes que la langue tu vas comprendre tu vas comprendre tu vas comprendre pourquoi les langues de feu tu vas comprendre pourquoi nous sommes dans une véritable guerre et je peux vous assurer d'avance à moins que la Pentecôte n'existe pas puisque la Pentecôte existe même si le diable devenait multi-diable il n'atteindra jamais il ne déstabilira jamais il n'arrêtera jamais et il ne freinera jamais l'oeuvre de Dieu j'ai dit il ne freinera jamais l'église de Dieu Jésus a dit tu es Pierre et tu seras que je bâtirai mon église et les portes du séjour demain on est prêts pour ton point contre elle il y a des gens qui utilisent leur langue il y a des gens qui utilisent leur parole pour nous maudire chaque jour il y a des gens alors que toi tu dors tu ne sais pas il y a des gens qui te maudissent qui maudissent ta famille qui maudissent tes enfants qui maudissent tes projets tu vas au travail il y a des gens qui te maudissent pour que tu meures que tu laisses ta place il y a des gens qui savent tuer avec la langue négative ne connaissez-vous pas des gens qui disent moi il suffit que je te donne une parole tu peux mourir bien aimé une parole est plus dangereuse qu'une arme à feu des mauvaises paroles alléluia disons-le avec la langue proverbe chapitre 18 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21 la bible dit ceci proverbe 18 verset 20 à 21 c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de quoi de la langue quiconque l'aime en mangera le fruit donc la bible nous enseigne ici frère que la vie la bénédiction et la mort la malédiction sont juste là au pouvoir de la langue c'est-à-dire la manière dont tu vas l'exploiter va déterminer soit ta réussite soit ton échec la manière dont nous allons utiliser notre langue va permettre soit à Satan de travailler soit à Dieu de travailler la mort et la vie sont au pouvoir de la langue il y a un pouvoir derrière la langue quand Dieu crée l'homme qu'est-ce que Dieu dit la Bible dit dans Genèse 1.28 on connait il dit Dieu les bénit et je suis encore venu rappeler cela à quelqu'un peut-être qui doutait qui pensait qu'il était sous la coupe de la malédiction sache que tu n'es pas maudit parce que quand Dieu t'a créé quand Dieu a créé l'homme et la femme Dieu les a béni tape-moi ton frère ta sœur dis tu es béni ok tape l'autre frère ou l'autre sœur dis lui tu es béni c'est des choses qu'on doit écouter souvent parce que la société le monde et quelques faux prédicateurs veulent nous faire croire que nous sommes maudits non ceux qui sont maudits c'est ceux qui n'ont pas Jésus toi qui as Jésus tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en crise Dieu les bénit il n'aura pas donné l'argent mais il leur a donné la parole donc la langue de Dieu quand elle a béni elle a autorisé elle a amené en fait derrière la bénédiction c'est cache tout ce dont tu as besoin pour réussir c'est pour cela vous allez voir la guerre entre Jacob et Isaïe c'était pas la guerre de l'argent de quoi c'était juste une guerre de parole parce que le père devait bénir il a béni Jacob au lieu de bénir l'aîné bien aimé il y a une puissance c'est pour cela quand vous venez voir l'homme de Dieu un homme de Dieu demandez la bénédiction vous ne savez pas c'est des autoroutes spirituelles pour des grandes destinées et je suis venu le dire même si tu ne m'as pas demandé je te bénis malgré toi je te bénis au nom de Jésus je fraye le chemin c'est à dire tout blocage tombe je ouvre la voie tu vas réussir tu vas avancer tu vas aller de l'avant tu vas prospérer tu es béni le pouvoir de la langue le pouvoir de la langue Dieu l'est béni et il est plat dans le jardin de Dieu tout était bien beau ils excellaient ils réussissaient le diable a vu ça il était déjà maudit il dit comment je veux faire et Dieu avait dit tu peux manger tout sauf et lui il vient il passe par la femme la femme sentimentaliste la femme émotionnelle la femme il suffit que tu dises que tu es trop belle elle oublie elle perd les pédales mon frère ma soeur vous connaissez le corbeau les renards tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise tu es bête tu es déjà bête est-ce que je peux parler à quelqu'un à nos soeurs aujourd'hui qui pensent des fois qu'elles sont non 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 tu n'as pas besoin de justifier de prouver de démontrer tu es tellement belle ok les frères dites un peu aux soeurs vous êtes belle dites-le 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 ma maman tu es belle hallelujah mais il y a aussi des serpents qui viennent ils ne te disent pas que tu es belle juste pour te dire que tu es belle ils te disent que tu es belle parce qu'ils visent quelque chose ils ne visent pas tes mariés mais ils visent de faire tomber dans l'impudicité tu vas dire non à ces serpents tu vas dire non à ces personnes qui te disent non mangeons un peu avant goûtons un peu tu ne goûtes rien avant le temps rendez-vous après-midi hallelujah hallelujah ça arrive propre bien même pas une bénédiction d'un mois une bénédiction de toute une vie ah oui et il vient le serpent et il utilise la langue Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits et des arbres la langue et pendant que le serpent parlait il est tenté d'injecter un véné attention derrière chaque parole il y a un esprit derrière la parole du serpent il y a l'esprit du serpent l'esprit de l'erreur mais derrière la parole de Dieu il y a l'esprit de Dieu c'est pourquoi Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie et il a réussi malheureusement à séduire notre mère Eve elle a pris des fruits elle a mangé elle aussi à son tour elle arrive à persuader le mari frère le mari peut dire non sauf à sa femme c'est pourquoi les maris vous devez dire oui à ce que Dieu dit même si la femme n'est pas d'accord chérie tu comprends tu vois parce que si le mari refuse un peu elle insiste et puis elles ont des manières de faire pression des fois même quand la pression est trop grande elle bloque bon voilà les adultes comprennent et quand il y a blocage on cède ne cède pas on cède au conseil au bon conseil mais le conseil qui vient tu as dit ne mange pas pourquoi toi tu dis manger la Bible dit la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et précieux pour vous l'intelligence elle donna à son mari qui était auprès d'elle par le moyen de la parole elle a réussi à convaincre son mari c'est la raison pour laquelle vous verrez que Jacques parle de la langue comme quelque chose de très dangereux prenez avec moi Jacques chapitre 3 jusque là ça va vous comprenez jusque là je suis en train d'aller doucement bien Jacques chapitre 3 Jacques c'est dans le Nouveau Testament au chapitre 3 le verset 5 au verset 6 regardez vous pouvez même lire à partir du premier verset mais je veux juste m'arrêter au verset 5 et au verset 6 la Bible dit ceci de même la langue est un petit membre mais elle se vante de grandes choses un petit membre mais vante de grandes choses vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt donc ici Jacques compare la langue à un tout petit feu d'allume qui a la capacité d'embraser de brûler toute une forêt la langue est très dangereuse quand on l'exploite mal et le verset 6 il dit ceci la langue aussi est un feu dis avec moi la langue est un feu mais attention il y a deux feux il y a le feu de la langue ici qui n'est pas un bon feu qu'on appelle le feu de la gêne d'accord et vous aurez maintenant la deuxième langue tout à l'heure que je parlerai des langues de feu qui vient du ciel regardez la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée dans nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la gêne la gêne ici c'était un feu qu'on retrouvait en Israël qui ne s'éteignait point et Jésus comparait la gêne à l'enfer là où il y aura le feu qui ne s'éteindra point là où le vers ne mourra point et ça ici compare la langue à un feu mais un mauvais feu un feu de l'enfer et c'est la raison pour laquelle vous verrez avec moi bien aimé si vous regardez bien le monde et l'histoire du monde vous allez comprendre que c'est par la langue que toutes les mauvaises choses arrivent dans le monde et j'irai même plus loin aujourd'hui on veut éduquer nos enfants dans la mauvaise direction avec la langue tu envoies ton enfant à l'école et on lui enseigne des choses le professeur parle des choses et l'enfant rentre à la maison et dit moi maman moi papa je ne veux pas me marier avec une fille moi je veux épouser un garçon comme moi où est-ce que l'enfant a pris ça dis avec moi la langue alléluia alléluia la langue était un feu et le feu de la gêne le feu de l'enfer bien aimé dans le seigneur et la stratégie du diable c'est d'utiliser ce feu là pour casser des vies pour briser des hommes briser des familles pour détruire notre société détruire même l'église détruire nos communautés pour un rien le rapportage quelqu'un qui vient qui te rapporte quelque chose tu t'énerves et puis une relation peut se briser combien de relations sont brisées par la langue combien de divorces ont lieu aujourd'hui rien qu'à cause de la langue la femme parle trop elle ment elle fait ces choses et tu ne supportes pas et puis divorce la plupart des choses négatives qui arrivent dans le monde a pour cause origine la langue mais la langue orientée vers le mal la langue de la gêne Alléluia Alléluia et c'est la stratégie du diable on nous parle de quelque chose juste avant de toucher maintenant les langues de feu on nous dit je vous ai dit qu'il y a la langue de feu de la gêne qui vient du serpent et la Bible nous dit que le serpent aura un fils chéri comme Dieu a un fils bien-aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour nous pour notre salut le diable aussi prépare un fils unique qu'on appelle l'antichrist la bête vous comprenez Apocalypse 13 en parle clairement et cet homme ce homme avec son système impie en fait va juste accomplir les desseins de son prédécesseur c'est-à-dire le tout premier homme qui est venu pour mettre en place cette vision démoniaque de pouvoir détourner les hommes de Dieu cet homme s'appelait Nimrod vous le retrouvez dans Genèse 10 et Genèse 11 Nimrod était le premier empereur qui a réuni les hommes de la terre parce que à cette époque tout le monde toute la terre parlait une seule langue c'est-à-dire la langue d'Adam la langue d'Adam avec laquelle on pouvait se communiquer alors qu'est-ce qu'il s'est dit il s'est dit dans Genèse 11 allons rassemblons-nous dans un lieu au pays de Chinear et construisons-nous une ville et une tour dans le sommet tout au ciel ce qu'on appelle la tour de Babel c'est Ziggoura qu'on voit de l'autre côté de l'Orient et la Bible dit qu'ils ont voulu construire ils ont commencé même à construire et Dieu dira si ils se mettent à construire cette tour et cette ville rien ne pourra les empêcher parce que la langue est un moyen de communication efficace qui est capable d'unir les gens lorsqu'on parle la même langue on peut se comprendre lorsqu'on parle le même langage on peut s'entendre et s'unir et faire des projets qui vont réussir et Dieu dit non 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 c'est trop dangereux et Dieu descend dans Genèse 11 et la première des choses que Dieu fait Dieu confond leur langage bien aimé écoutez c'est dans Genèse 11 que le langage ou la langue des hommes a connu une confusion qu'on appelle Babel et à partir de cette confusion il y a eu une naissance de plusieurs langues pour les personnes qui se posent de la question mais d'où viennent nos langues d'où vient le français d'où vient l'anglais d'où vient le chinois le mandarin l'italien l'espagnol d'où vient le créole d'où vient le lingala le swahili d'où viennent toutes ces langues c'est dans Genèse 11 Genèse 11 les hommes ont voulu utiliser la langue pour mettre en place une conspiration contre Dieu pourquoi se tumulent parmi les nations et les vins de pensée parmi le peuple les rois se sont levés avec les princes contre le Seigneur et contre son oint ils ont voulu défier Dieu Dieu est descendu du ciel il a confondu leur langage et lorsque notre langage est confondu lorsque nous ne parlons plus la même langue on a du mal à s'entendre excusez-moi vous vous retrouvez à l'aéroport de Pékin en Chine et vous allez demander un renseignement vous vous parlez français vous venez voir un chinois bonjour pouvez-vous me renseigner lui va dire ni hao tu en tiens ha ha enfin c'est j'ai inventé j'ai inventé je parle pas chinois y'a-t-il quelqu'un qui parle chinois ici tu vas dire quoi tu vas dire oh aigle il parle chinois tu parles chinois ok tu vas dans l'oreille tu vas dire hein oui ou non répondez moi oui ou non parce que la diversité des langues crée une confusion quand tu parles une langue que je comprends pas tu es pour moi comme un barbare c'est la raison pour laquelle même à l'église même la bible dit quand vous commencez à parler en langue là il faut qu'on évite quand même un peu trop parler en langue devant ici c'est cette langue de communication on va éviter un peu parce qu'on passe pour des gens qui n'ont pas voilà c'est quoi ils disent quoi la diversité des langues était une confusion mais l'homme impide maintenant qu'est-ce qu'il se dit il se dit comme Dieu a déjoué notre système on avait plus la même langue je vais aussi vouloir défier Dieu autrement ça va le diable s'appelle l'adversaire c'est pas pour rien il est malin et il est ingénieux dans le mal il est très intelligent tout ce qui concerne le mal et maintenant l'apocalypse c'est très on nous dit quoi lorsque la bête va venir la bête va plutôt le dragon qui est Satan le serpent va donner à la bête une grande autorité avec une bouche qui parle avec arrogance bien aimé la parole le serpent a utilisé la parole dans Genèse dans l'apocalypse le serpent utilise aussi la parole voilà pourquoi il utilise les médias pour séduire la plupart de nos jeunes il utilise la musique le cinéma il utilise le sport tous ces moyens de l'éducation pour éloigner les gens par le pouvoir de la langue et pire que ça on nous dira que il va y avoir une deuxième bête qui va parler comme le dragon et cette deuxième bête qu'est-ce qu'elle fera elle aura la capacité d'animer une image qu'on appelle l'image de la bête pour que la bête puisse parler aux hommes de toute la population est-ce que vous savez que l'image de la bête est déjà là quand vous regardez la télévision c'est déjà l'image de la bête aujourd'hui tu n'as pas besoin d'avoir un satellite pour être connecté avec internet tu as la télévision cela veut dire que l'homme impie est capable aujourd'hui de parler à toute la terre via internet et quand il parle peu importe sa langue ça peut être traduit à l'instant à toutes vos langues et tout le monde peut écouter voilà pourquoi la bête dit toute la terre suivit la bête et l'adora alors que nos langues doivent être pour adorer Dieu la bête fait quoi il amène les langues pour l'adorer maintenant Dieu dans sa sagesse il dit comment est-ce que je peux détruire je peux détourner ce système impie ce système démoniaque ce système qui est tellement assis dans des sociétés les hommes aujourd'hui courent après des choses de néant des vanités on m'a envoyé cette semaine une vidéo où j'ai vu des gens en Inde en train de se protéiner à adorer une vache et la vache était en train d'imposer la main la pâte fait avec moi il vient il s'adore il se pose un temps et la vache était consciente elle était très sérieuse et puis quand elle finit son adoration pâte et puis une personne il n'a même pas bien mis la pâte il était même fâché comment tu peux adorer une bête mon ami amenez-moi ce bel on va le manger tuez-moi ce bel à inviter moi chez vous je vais manger une bonne viande grillée là c'était un bon barbecue alléluia tiens mais le système de ce monde est déjà bien ficelé et le diable a un programme l'abbé dit malheur à la terre il sait le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère il sait qu'il a peu de temps maintenant Dieu regarde ça il dit à la fin des temps il y aura des temps difficiles les gens seront égaux ils se font faro il y aura des temps compliqués et vous le voyez au jour d'aujourd'hui les gens sont déprimés les gens sont dépressifs à peine tu dis bonjour à quelqu'un il peut même te frapper il y a trois entre toi et moi les gens sont devenus bizarres vous ne voyez pas ça c'est grave tous les jours on se demande mais où va le monde oui le monde va à la perte le monde va à la perdition mais Dieu pour sauver le monde il a dit non je ne vais pas laisser ce monde comme ça je veux créer quelque chose de la diversité de ces langues moi je veux descendre comme une langue je veux me disperser dans la bouche des uns des autres c'est pour cela que lorsque Jésus est venu il a prophétisé sur l'église et le jour de la Pentecôte c'est-à-dire quand Jésus est mort il est ressuscité la Bible dit il est resté encore 40 jours enseignant parlant des choses du royaume et ensuite il fut enlevé sur la montagne des oliviers et là il a dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis vous recevrez une puissance de Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins mes martyrs et la Bible dit ce jour-là ils étaient dans la chambre haute ils étaient au nombre de 120 à environ et tous d'un commun dans la prière dans le jeûne en attente de la promesse de Dieu parce que comment tu peux aller détrôner le système de l'antichrist si tu n'as pas une langue supérieure à la langue de l'antichrist alors ils étaient là dans la prière ils attendaient ils attendaient et la Bible dit le jour de la Pentecôte Dieu avait attendu ce jour-là parce qu'à la Pentecôte les juifs du monde entier devaient se retrouver à Jérusalem c'était comme une rencontre des juifs et là la Bible dit tout à coup dis avec moi tout à coup je prie que Dieu t'amène dans la dimension de tout à coup où les choses vont commencer à se produire tout à coup tout à coup il vint du ciel non la langue dont je parle ne vient pas des hommes la langue dont je parle ne vient pas du système babylonien la langue dont je parle ne vient pas du système de l'école la langue dont je parle vient du ciel il vint du ciel un boule comme celui d'un vent un petit cela veut dire que c'était un bruit comme une tempête oh quand le Saint-Esprit vient c'est une tempête qui ramasse qui balaye comme un ouragan qui traque qui brise et qui ramasse tout ce qu'il y a sur son passage et ils étaient tous assis ils étaient là ils avaient peur peur des institutions religieuses peur du système romain Pierre même a régné Jésus alors qu'il avait la promesse que l'église allait naître il serait le leader de l'église mais parce qu'il n'avait pas la langue de feu il a eu peur à chaque fois qu'on n'aura pas la langue de feu on sera dans la timidité pourquoi l'église aujourd'hui est dans la timidité parce qu'on n'a plus de langue de feu pourquoi l'église aujourd'hui a honte de Jésus parce qu'on n'a pas la langue de feu et ce jour-là la Bible déclare il est apparu du ciel des langues de feu en fait c'était c'était juste un feu le feu de Dieu notre Dieu est un feu de vent le Saint-Esprit est descendu comme le feu et j'aime la version Martin la version Martin dit ceci regardez la version Martin nous dit et il leur apparu des langues divisées comme le feu donc le Saint-Esprit est descendu il a commencé à diviser des langues comme de feu et la Bible dit ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en d'autres langues en fait les langues qu'ils parlaient c'était les langues de tous les juifs dispersés qui étaient à Jérusalem ces langues de feu c'était quoi c'était juste les paroles de Dieu dire les merveilles de Dieu tout puissant dans toutes ces langues et je te défie si tu parles plusieurs langues tu parles peut-être le français et ta langue natale sache que Dieu veut se servir de ta langue pour que tu aies gagné le tiers tel que tu es tu es l'ambassadeur de ta famille tu es l'ambassadeur des personnes qui sont autour de toi Dieu veut passer par toi pour toucher les gens de ton monde parce qu'il y a plusieurs mondes et la Bible dit ils furent remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues en d'autres langues Alléluia que Dieu remplisse quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui que Dieu remplisse un homme et une femme du Saint-Esprit aujourd'hui je disais que Dieu remplisse quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui que Dieu remplisse quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui c'était la contre-offensive de Dieu parce que Jésus avant de partir au ciel il a dit ceci je suis venu dans le monde pour jeter un feu qui l'a déjà lu ? Notez juste la référence Luc 12 verset 49 Luc 12 verset 49 Jésus dit je suis venu dans le monde pour jeter un feu il y a déjà le feu de la gêne quel feu est venu jeter ? le feu du ciel je suis venu jeter un feu je suis venu mettre la division c'est pour cela lorsqu'on prêche l'évangile il y a division quelqu'un se sépare du monde division avec le monde pour venir à Jésus Amen, 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 Amen Amen, Amen le même feu était sur Pierre le même feu était sur Jean le même feu était sur Jacques le même feu était sur Barthélémy le même feu était sur André ils ont commencé sous l'impulsion de Dieu à parler en d'autres langues et pendant qu'ils parlaient c'était des paroles de feu qui sortaient qui jaillissaient d'eux pendant qu'ils parlaient ils étaient en train de détruire les oeuvres de Satan pendant qu'ils étaient en train de parler ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu les langues de feu sont là pour parler des merveilles de Dieu les langues de feu sont l'expression de la puissance de Dieu pour témoigner du nom du Seigneur car tu ne peux pas témoigner de ce nom là si tu n'as pas la puissance un jour Paul dit à son fils Timothée ranime la flamme dis donc que tu as reçue et n'aie pas honte de moi à chaque fois que tu commences à avoir honte de Dieu à chaque fois que tu commences à avoir honte de l'évangile sache que la langue de feu commence à s'éteindre si tu veux que cette flamme puisse continuer à bouillonner tu dois avoir le courage de toujours parler de Jésus parler de l'évangile autour de toi car autour de nous les gens meurent des langues de feu quand le feu arrive le feu éclaire les gens et le feu rechauffe les gens les gens de ce monde sont perdus frère on va parler d'un jeune frère à qui en Belgique à qui on prêchait l'évangile il ne voulait pas écouter il s'est fait poignader les morts sans Jésus enterré combien de monde combien de gens autour de nous meurent et vont en enfer quand on leur parlait de Jésus ils disaient non vous vous n'avez rien à perdre vous n'avez le temps à perdre c'est pourquoi vous allez dans les églises moi je m'en fous de ces choses frère sœur tu ne perds pas ton temps au contraire tu gagnes ton temps oh nu tu es venu nu tu partiras il y a une vie après la mort où passeras-tu ton éternité jeune homme jeune femme jeune fille toi qui penses que tu as le temps où passeras-tu ton éternité il y a des gens qui quittent cette terre très tôt et ils se retrouvent de l'autre côté dans l'au-delà frère sœur il est important plus qu'urgent dans ces derniers temps comme à la Pentecôte d'avoir des langues de feu pour avoir un témoignage efficace quand la langue de feu est sur toi langue de feu ne veut pas décrier tu parleras avec puissance le feu accompagnera car Dieu dit quoi il dit ma parole est un feu dis avec moi la parole est un feu dis la parole est un feu et dans Jérémie Jérémie chapitre 5 verset 14 Dieu dit quoi Dieu dit je veux que ma parole dans sa bouche dans ta bouche soit comme du feu et ce peuple comme du bois et que le feu consomme ce bois wow c'est pourquoi n'est pas peur ne sois pas intimidé parce que quelqu'un est riche parce qu'il a l'argent s'il n'a pas Jésus c'est l'enfer ne sois pas intimidé toi qui as Jésus toi qui as la parole de Dieu sache que Dieu te donne la puissance du Saint-Esprit et sa parole en toi devient une langue de feu le même Pierre à qui avait honte lorsqu'on l'a retrouvé autour d'un feu on a dit mais lui aussi il était avec Jésus il dit moi jamais cet homme là je ne l'ai jamais connu la Bible dit il a fait des imprécations c'est écrit dans la Bible je ne l'ai jamais connu mais si tu n'as pas la langue de feu tu auras honte tu auras peur mais écoutez ceci c'est le même Pierre qui a eu peur hier mais le jour la langue de feu est descendue quand on a commencé à dire ces gens sont ivres ils sont en train de parler du charabia Pierre se lève je suis en train de voir quelqu'un qui va se lever je suis en train de voir un homme et une femme qui va se lever je suis en train de voir un homme et une femme qui se dit non 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 hier si j'étais timide c'était hier il ne nous a pas donné un esprit de timidité pour être encore dans la peur dans la crainte mais il nous a donné un esprit de force un esprit de puissance et un esprit de sagesse hallelujah le même Pierre se lève il dit non ces hommes ne sont pas ivres ah j'aimerais te dire il y a ivresse et ivresse il y en a qui ont bu du vin c'est pourquoi ils sont comme ça mais nous nous avons le vin nouveau quand les langues de feu viennent tu deviens ivre tu deviens ivre du Saint-Esprit oh je prie que quelqu'un rentre dans l'ivresse du Saint-Esprit que tu tombes en extase que quelqu'un tombe amoureux de Jésus que quelqu'un tombe amoureux de la parole de Dieu que quelqu'un ait la compassion des âmes dans son coeur lorsque tu es embrasé par le feu de Dieu tu vas commencer à prier même quand il n'y a pas de jour de prière j'ai juste envie de prier je prie je prie et je prie sans cesse quand la langue de feu vient elle te donne la passion elle te donne la passion tu cherches tu as soif de Dieu et tu cherches l'intimité avec Dieu je veux te connaître je ne te connais pas assez et quand tu es dans sa présence tu te mets même à pleurer au-delà tu pleures pourquoi ? toi-même tu ne comprends pas quand la langue de feu vient toi-même tu ne te maîtrises plus toi-même tu ne te contrôles plus il y a une force qui te contrôle il y a une puissance qui te contrôle tu commences à prier à des langues que tu n'as jamais prié tu commences à déclarer des choses que tu n'as jamais déclarées tu commences à prier par l'esprit quand le Saint-Esprit vient la Bible dit vous devez prier par l'esprit bien-aimé qu'il y a un moment nous ne savons pas dans notre faiblesse que demander dans nos prières mais l'esprit intercède par des soupirs inexprimables car celui qui connaît l'esprit de Dieu et qui reconnaît l'homme intercède en nous bien-aimé le Saint-Esprit vient des fois t'aider dans ta faiblesse tu ne sais pas quoi prier mais tu sens qu'un manteau te couvre quelque chose te couvre c'est la langue de feu et tu rentres dans l'adoration et tu rentres dans le combat spirituel tu rentres dans les paroles des déclarations tu commences à libérer la famille tu commences à libérer des villes tu as la capacité de libérer des villes tu as la capacité de libérer des nations tu as la capacité de libérer des continents oh je suis venu te dire lorsque la langue de feu vient sur toi tu deviens un homme dangereux tu deviens une femme dangereuse la Bible dit Dieu fait des anges de vent mais il se fait de ses serviteurs une flamme de feu oh je suis venu parler à quelqu'un qui est une flamme de feu qui reçoit la flamme de feu et sa vie change et sa vie change pardonne-moi ce feu je veux plus de feu bien aimé aujourd'hui les gens n'ont pas besoin de théologiens par les grecs et brecs c'est très bien mais les gens ont besoin du feu oh c'est pourquoi Paul dit lorsque j'étais chez vous j'étais dans un état de crainte de tremblement même en disant et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasifs de la théologie quand tu connais l'herméneutique tu connais l'exégèse non 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 mais c'est une démonstration parce que j'ignore une démonstration d'esprit et de puissance tu es appelé à démontrer l'esprit or la langue de feu t'amène à démontrer l'esprit si tu doutes de mon Dieu viens je t'impose demain tu vas voir le médecin et tu me diras quel Dieu nous prions ah si tu savais que tu étais dangereux je ne parle pas à ton voisin je te parle si tu savais que tu étais dangereuse les langues de feu font de nous des personnes incontournables on a besoin de ce feu l'église a besoin de ce feu qui pouvait arrêter l'église primitif on a tout fait on les a arrêtés on les a mis en prison on les a fouettés on les a lapidés ça n'a pas marché et comme ça n'a pas marché ils ont commencé même à les tuer même Étienne face à la mort il dit je ne lâche pas tu ne connais pas la langue de feu qui peut arrêter une chasse de feu je suis venu te dire comme Elie est monté avec les chars de feu tu es comme ce char de feu tu es dangereux il fait de toi un traîneau aigu tout neuf carni de pointe alors tu marches et tu écrases les montagnes tu écrases les montagnes oh je dis les problèmes de ta famille tu les écrases les situations tu les écrases parce que ce ne lie pas la force ce ne lie pas la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras aplanie j'aime les langues de feu ça te donne la force dans les témoignages un jour ils étaient tellement persécutés ils ont voulu commencer à baisser les bras et ils ont dit non 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 on va prier et je vais te donner un secret si tu veux activer les langues de feu sois un homme de prière ne prie pas seulement seul associe-toi à un frère à une soeur priez tenez-vous les mains priez la Bible dit tellement qu'ils étaient menacés ils étaient tellement abattus ils ont commencé à prier il dit Seigneur vois leurs menaces je veux te dire tes sourcils qui t'attaquent quand tu sens que tu ne peux plus combattre seul lève seulement ta voix dis Seigneur vois leurs menaces vois les menaces de ceux qui m'attaquent qui me combattent et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance oh quand la langue de feu vient tu as la pleine assurance en étant dans ta main qu'il se produise des guérisons et des miracles dans le nom précieux de ton saint serviteur Jésus de Nazareth bien aimé c'est ça la mission de l'église la mission de l'église excusez-moi ce n'est pas de faire autre chose que de répandre au mandat divin d'aller prêcher la bonne nouvelle de prêcher l'évangile de proclamer le nom de Jésus de hier au choix de proclamer de celui qui était de celui qui est de celui qui vient son nom et je suis il est le même hier aujourd'hui et très bellement et il n'a pas changé il n'y a pas deux comme lui il n'y a pas trois comme lui nous sommes mandatés pour lui pour prêcher son nom je l'aime je l'aime je l'aime de tout mon coeur frère je l'aime vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'aime ce Dieu vous ne pouvez pas imaginer je l'aime je lui ai donné toute ma vie ma jeunesse mon amour mon argent tout ce que j'ai de précieux je dis tu le prends je me consacre tout entier à toi prends-moi comme un sacrifice vivant et la langue de feu vient sur des gens qui s'abandonnent à Dieu qui disent leur vie ne compte pas si je vis ce n'est plus moi qui vis Christ dit Paul Tepito Christ est ma vie Christ est ma vie Christ est ma vie ma vie ce n'est pas le matériel Christ est ma vie j'ai besoin de ces choses c'est vrai mais Christ est ma vie mourir m'étingue mourir m'étingue voilà comment est-ce que tu peux être touché par le feu de Dieu qui pouvait arrêter Paul Paul arrive quelque part ils ont dit je vais finir là il dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici frère sœur quand je lis ma Bible je comprends une chose Dieu n'a pas de favori Dieu n'a pas d'enfant chéri pour dire que non ça c'était les apôtres vraiment non si tu te disposes comme ils se sont disposés tu vivras les mêmes expériences et sinon plus Jésus a dit celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais il en fera de plus grandes qui veut faire de plus grandes choses avec Dieu oh je veux voir les mains oh que vous êtes bénis qui veut faire de grandes choses avec Dieu oh que Dieu bénisse son peuple nous avons besoin de ces langues de feu papa Jackie on a besoin de ces langues de feu tu atterris dans une ville tu déranges les démons ta simple présence dérange les démons nous allons sécouer notre génération cette résurrection écoutez-moi bien avec l'évangile la puissance libératrice nous allons sécouer cette génération je suis venu dire à quelqu'un nous allons bouger la France nous allons sécouer les nations ah non ce n'est pas parce que je m'appelle Douglas c'est parce que quelqu'un vit en moi parce que quelqu'un vit en nous parce que le Saint-Esprit nous a été donné la Pentecôte n'est pas une seule expérience nous pouvons vivre la Pentecôte chaque jour et je suis venu te dire aujourd'hui Dieu allume son feu dans ta vie aujourd'hui Dieu t'embrase à nouveau aujourd'hui Dieu ranume la flamme aujourd'hui Dieu t'allume à nouveau il te chauffe il te rechauffe parce que tu as un mandat il dit qui enverrai-je qui marchera pour nous les âmes et l'enfance qui enverrai-je qui marchera pour nous j'entends un homme qui dit me voici j'entends une maman qui dit me voici j'entends un jeune qui dit me voici oh si tu es d'accord avec moi dis me voici si tu es d'accord avec moi dis me voici envoie-moi bien aimé tu sais quand est-ce que tu verras le miracle pas quand tu es seulement assis c'est quand après d'être assis tu te lèves la Bible dit ils étaient assis mais après la Pentecôte ils n'étaient plus assis après la Pentecôte on ne s'assiait pas mon frère n'attend pas les dimanches prochaines pour venir encore t'asseoir non après ce message va dans le train commence à allumer prends des tracts de prospectus commence à parler deviens fou de Jésus qu'on dise on a trouvé une folle dans le train même sans musique même sans instruments sans guitare je commence à louer Dieu dans le train je suis en train de voir une génération quelqu'un ne me comprend pas je dis quelqu'un ne me comprend pas je vois une génération qui se lève où tu es tu es dans un deuil tu commences à annoncer l'évangile tu parles de Jésus tu es dans une fête de mariage tu proclames l'évangile quand même dans les mariages il y en a qui sont perdus qui ont besoin d'entendre l'évangile du salut que Dieu embrasse son église par des flammes de feu par des langues de feu je m'arrête là l'esprit de Dieu veut que je m'arrête là j'aimerais que tu te tiennes debout sur tes pieds pendant quelques minutes seulement je m'abandonne je m'abandonne tiens-toi sur tes pieds lève tes mains vers le ciel j'aimerais que tu pries de tout ton coeur en disant à Dieu je veux de l'angle de feu tu vas dire adieu de tout ton coeur c'est le message qu'il m'a donné pour l'église c'est pas seulement pour sa présurrection c'est pour l'église corps du Christ que ce message soit entendu partout et qu'il enflamme des hommes et des femmes des amoureux de Jésus lorsque tu as la langue de feu tu deviens un influenceur tu commences à influencer ta génération tu commences à influencer ton monde tu es dans les affaires tu influences le monde des affaires tu es dans le sport tu influences le monde du sport tu es dans les finances tu influences le monde des finances tu es dans les médias dans l'éducation tu influences peu importe le domaine tu travailles en banque où que tu travailles où que tu sois tu commences à influencer élève ta voix commence à prier commence à prier prie de tout ton coeur prie de tout ton coeur prie de tout ton coeur je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne totalement je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je me donne tout à toi prie le Seigneur prie de tout ton coeur prie de tout ton coeur de toute ton âme je m'abandonne je m'abandonne donne moi donne moi un peu plus je veux un feu je veux des langues de feu je veux des langues de feu je veux de toi Prions le Seigneur Prions le Seigneur Il nous a envoyé dans ces 8 heures Le pasteur Joseph qui nous a parlé Sur la puissance de l'évangile L'évangile qui est la puissante libératrice Mais comment irons-nous Comment seront-ils envoyés S'il n'y a personne qui prêche Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés Comment seront-ils envoyés s'ils ne sont pas oins S'ils n'ont pas reçu de flammes de feu Des langues de feu Merci Enflamme cette église Enflamme la paix Au-delà de ce petit moment De communion ensemble Je prie que le Saint-Esprit continue son oeuvre Dans la vie Dans la maison de chacun Que le Saint-Esprit part avec vous Oh my God 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 Zorobabel vient Viens, 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 viens Il y a un manteau sur toi Zorobabel vient Amène-moi le frère Zorobabel Il y a une forte gloire de Dieu ici Il y a une très très forte gloire de Dieu Il est en train d'équiper 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 Il y a des grands pasteurs ici Des grands apôtres ici Des grands évangélistes Des grands prophètes Il y a des grands docteurs ici Il y a des hommes influents ici Il y a des femmes influentes ici Il y a des hommes et des femmes Qui ont des dons puissants Des guérisons ici Que Dieu vous enflamme Que le Saint-Esprit vous embrasse Je dis que le Saint-Esprit vous embrasse Que le Saint-Esprit vous embrasse Merci, Mère Merci, Mère Bénis ce peuple, Seigneur Que ta grâce se réponde sur chacun d'entre eux Et que personne ne se prive de ta grâce Au nom de Jésus Alléluia Nous disons tous Amen, Amen Applaudissements 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 Prenez place quelques minutes Que Dieu bénisse sa parole Au nom de Jésus Merci, Mère Merci, Mère Amen 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 Sous-titrage FR ?